Au Mans, les 24h97 s'annoncent comme un grand cru pur Porsche. C'est en effet un prototype Jost TWR à moteur Porsche qui s'est adjugé la pôle position devant une Porsche 911. A noter cette année également une participation record des pilotes issus de la Formule 1. Reportage de nos envoyés spéciaux, Laurent-Frédéric Bollet, Pascal Caron. Le Mans, ses 24h, ses 48 équipages, ses 144 pilotes et ses 35 stars issus de la Formule 1. Comme Ricardo Patrez, ex vice-champion du monde, ils sont heureux d'être là. La F1, c'est l'élite du sport automobile, mais le Mans, c'est la meilleure alternative, en tout cas la plus célèbre avec Indianapolis et la plus excitante. Alors dès que la compétition fait rage, il est naturel de retrouver les meilleurs. Au niveau du pilotage, ça ne pose absolument aucun problème. C'est complémentaire aussi, parce qu'on apprend beaucoup de choses en endurance qui s'appliquent à la Formule 1 et vice versa aussi. Mais physiquement, ce n'est pas possible à faire. Donc beaucoup de pilotes font de la F1 à temps plein. Et une fois qu'ils ont arrêté ça, ils se tournent vers l'endurance, qui est la suite logique de leur carrière. Le nombre de pilotes de Formule 1 au départ des 24h ne cesse de croître avec les années. Témoin Nelson Pickett, le brésilien. A 44 ans, il sort de sa retraite uniquement pour le Mans. Et pour la première fois depuis Fangio, c'est un triple champion du monde qui est au départ. Non, franchement, ça n'est pas important pour moi d'être comparé à Fangio. Ce qui compte, c'est que je sois compétitif et que l'équipe fasse une belle course. Que je sois trois fois champion du monde ou célèbre ne change rien. On m'a appelé parce que je suis un bon pilote, je crois, et que je peux donc aider à quelque chose. Des non connus, il y en a donc. Avec les cheveux blancs, voici Schumacher en personne. Mais Larry, pas Michael. Fausse piste. Mais voici déjà un autre vice-champion du monde, Michele Alboretto. L'Italien, ancien adversaire d'Alain Prost, participe à ses cinquièmes 24 heures. Et c'est lui qui a signé la pôle position. Dans les neuf premiers équipages qualifiés, on retrouve d'ailleurs un pilote de F1. Alors, honneur à d'autres cheveux blancs qui apportent aux 24 heures du Mans une deuxième jeunesse.